bonjour à tous et bienvenue sur la taverne et casu pour l'interview de hugo de confession d'histoire bonjour bonjour donc comment vas-tu hugo ça va bien c'est la rentrée on fait ce qu'on peut donc première question du coup comment le nom de confession d'histoire t'est venu le confession est venu par le système de confessionnal dont j'avais eu l'idée de remplacer donc nabila par versin gestorix et de faire quelque chose qui soit dans un environnement studio comme ça comme les confessionnaux de télé réalité donc confessionnal confession d'histoire très bien ensuite d'où est venu l'idée du coup de faire cette petite web-série sur youtube sur l'histoire et ses méandres moi c'est un petit moment que je voulais faire quelque chose de ce style avec une partie un petit peu culturel j'avais pensé à la philo parce que la base j'ai fait des études de philo pendant pas mal d'années et puis c'est pas très sexy c'est pas toujours super intéressant alors que l'histoire dans laquelle je me suis replongé il ya huit ans de ça maintenant offre beaucoup de rebondissements beaucoup de personnages en couleurs donc voilà je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire là dessus et puis voilà ça s'est mis en place progressivement en fait de concept en concept sur deux trois ans j'ai fini par isoler quelque chose qui me paraissait tenir la route ce concept donc de confessionnal avec les personnages historiques en plus il faut dire que j'avais pas les moyens de payer des décors donc je me suis dit bah tiens on va pas faire de décors tout simplement on va juste mettre le logo de l'émission au fond et puis faire des interviews et voilà très bien ensuite comment te vient l'idée des périodes historiques est-ce que tu vas un peu au pif ou c'est plus par affinité pour ces périodes précisément non c'est vraiment par affinité c'est à quoi je suis plutôt intéressé par ce qui est lointain comme je dis souvent moi plus ça se rapproche de conan le barbare et plus j'aime c'est à dire que très bon référence bah oui et c'est en tant que geek j'aime bien les mondes les mondes imaginaires là ça ne s'agit pas de monde imaginaire mais ça qu'elle quelque chose de ça quand on parle de l'antiquité quand on parle de la période médiévale on est vraiment plongé ailleurs plus que par exemple le 20e siècle même le 19e m'attire pas plus que ça même louis 14 ça me paraît trop trop récent j'aime bien quand vraiment on est dans des mentalités autres des des situations improbables georges martin avec game of thrones a bien senti tout le potentiel qu'il y avait à faire un pont comme ça entre l'histoire et la fantaisie et c'est voilà c'est ça moi qui m'attire c'est ce côté étrange on va dire d'accord ensuite comment te vient du coup idée de prendre tel acteur ou tel acteur c'est un casting que tu fais ou c'est plutôt qui veut bien ou dans ton entourage qui vient alors ce sont tous des comédiens professionnels qui viennent bénévolement pour participer j'ai d'abord regardé dans ce que je connaissais personnellement ça fait quelques années que je travaille dans l'audiovisuel donc même avant ça j'avais quelques copains qui étaient comédiens et c'est un petit milieu donc eux mêmes connaissent beaucoup de gens donc j'ai le premier cercle on va dire de mes connaissances qui sont quelques comédiens et puis eux mêmes me présentent d'autres personnes en tout cas je passe directement par eux ça je passe pas par des agents ni par des castings évidemment c'est comme ça par le les connaissances et et puis là ceux que ceux qui acceptent quoi ceux qui sont partants pour passer quelques heures en costume bénévolement encore une fois et voilà et donc c'est non c'est des connaissances en fait c'est des connaissances ou des connaissances de connaissances donc d'où te vient l'idée de pour tes scripts et comment tu t'y prends du coup pour réaliser un épisode alors d'abord je j'isole ce qui me semble potentiellement intéressant en termes soit d'événements soit de personnages de personnalités soit aussi voir un petit peu qu'est ce qui qu'est ce qui serait matière à remettre en cause certaines idées reçues c'est ce que j'avais fait notamment avec la guerre des gaules par rapport aux gaulois il y avait beaucoup de choses à dire et à remettre en place par rapport aux idées reçues astérix obélix etc et donc c'est un mélange d'un peu tout ça à partir de là une fois que j'ai isolé la période qui m'intéresse je prends quelques bouquins de référence deux ou trois c'est par exemple pour la première croisade je me suis beaucoup servi de livre d'ami de malouf croissait par les arabes ce qui me permettait d'avoir un point de vue qui soit multipolaire et pas uniquement centré sur l'occident pour ce qui est d'alié nord je me suis servi de régime pernoux qui a beaucoup écrit sur cette période et sur ce personnage là donc voilà à chaque fois c'est trouvé les bons bouquins si possible à la pointe de la recherche de ce qui se fait gelé potasse je cherche ce qui est intéressant en termes de gags parce qu'il faut aussi que ça ça permette de faire des bonnes blagues et puis et puis après il n'y a plus qu'à écrire ok du coup quel genre de matériel utilises tu pour faire tes vidéos alors en fait le tournage dure une seule journée on met tout en place en une journée y compris quand c'est des épisodes assez long comme le dernier qui dure plus d'une demi-heure et on loue un studio professionnel parce que les comédiens venant déjà bénévolement je vais pas les accueillir dans un coin de cuisine en sorte de les accueillir dans des bonnes conditions dans un beau cadre bien pro et puis on loue des caméras une paire de caméras c'est ça a été du 4k pendant les trois premiers épisodes du black magic 4k les dernières c'était du c300 il ya un ingé son qui vient avec son propre matériel et puis les costumes soit sont soit bricolé maison soit loué divers loueurs sur paris très bien ensuite tu me dis que tu étais un geek qu'elle est question des univers de référence en bas la sf moi je baigne dans les super héros depuis longtemps comme beaucoup de gens de la génération c'est parti c'est une partie de star wars et puis de star wars comme c'était en bande dessinée dans titan à l'époque j'ai aussi écumé les brocantes pour avoir plusieurs demandes dessinées moi j'ai acheté en direct j'ai découvert voilà qu'un jour dans une librairie une couverture avec un solo et chewbacca comment ça mais en bande dessinée donc c'est par star wars que j'ai découvert les comics par le comics que j'ai découvert d'autres d'autres univers puis un peu plus les mangas par la suite voilà ça fait boule de neige et donc voilà c'est tout ça principalement le comics américain aujourd'hui c'est surtout ça que je lis avec quelques exceptions je suis moins manga aujourd'hui mais avec quelques exceptions notamment par rapport à l'histoire il ya adastra qui par exemple un manga sur la seconde guerre clinique avec hannibal et un simpion l'africain qui est extrêmement bien fait les japonais font les choses ils font vraiment bien et là le mec il fait un travail de fou en termes de recherche il explique chaque bataille les comment ça s'est passé les stratégies militaires c'est vraiment très bien foutu d'accord ensuite est-ce que tu peux de quel humoriste ou de historien tu pourrais te réclamer pourtant l'inspiration l'historien je m'en réclame d'aucun historien j'aurai ce que du coup pardon humoriste plus plutôt du coup humoriste bah non plus alors je sais que beaucoup de gens on trouve que kaamelott a des ressemblances avec la confession d'histoire l'absurde à des ressemblances avec kaamelott ça s'est fait sûrement de manière inconsciente parce que c'est vrai que j'ai toujours regardé avec attention ce que faisait alexandre astier mais mais au delà de ça comme je dis souvent il ya peut-être des points communs avec audiard et donc certaines donc oui audiard qui est certainement une référence commune avec astier qui fait qu'on retrouve ça un petit peu dans l'écriture mais au delà de bastier c'est beaucoup de choses ok d'accord très bien ensuite quels sont du coup les premiers jeux vidéo qui ont marqué ton enfance s'il y en a on remonte à la petite histoire là les jeux vidéo qui ont marqué mon enfance cold run phoenix des jeux d'arcade les jeux d'arcade auxquels on jouait à l'époque évidemment pas chez soi j'avais eu quand j'étais tout gamin mon père d'y ramener les états unis une atari une console atari donc voilà on parle de trois pixels qui se battent en duel donc c'est vraiment la préhistoire du jeu vidéo mais c'est des trucs auxquels j'ai beaucoup joué à l'époque et sinon du coup le jeu vidéo qui t'a marqué dans toute ta vie vidéo qui t'a si tu dis maintenant on tout peut y rejouer lequel tour et rejouer genre maintenant tout de suite bomberman ok très bon choix mais écoute merci beaucoup pour son interview j'espère que ça t'aura plu et je te dis du coup est ce que tu as un air chaud à dire à tes différents abonnés sur youtube bah merci à eux merci à eux de suivre merci pour tous les commentaires qui laissent qui montre que ça les intéresse je suis toujours ravi de voir que à la fois ce que ce que je fais plaît autant à des gens qui me disent n'avoir jamais aimé l'histoire donc ça leur fait découvrir un petit peu l'histoire et ils aiment beaucoup et à côté de ça il ya aussi des professeurs des universitaires qui trouvent tout autant d'intérêt donc réussir à intéresser ces deux pôles là de l'intérêt historique l'intérêt professionnel et l'intérêt zéro je trouve ça plutôt chouette donc merci à eux et puis continuer même si même si peu de vidéos sortent parce que c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps et que je fais ça en plus mon boulot il y en aura d'autres et j'espère qu'ils seront au rendez-vous est-ce que du coup tu peux aussi nous parler du prochain ou c'est encore top secret non c'est pas top secret le prochain ce sera la suite de aliénor d'équitaine avec son fils richard coeur de lion et la troisième croisade donc richard coeur de lyon qui part en campagne avec son pote philippe encore auguste mais bientôt philippe auguste et bas au début sont et son copain et puis ça part en sucette et puis finissent par se mettre sur la gueule grave et ça promet ça promet des échanges assez vigoureux et j'espère au reloge tout ça de retrouver le fils du rouquin et d'aquitaine je te dis du coup à bientôt et merci pour tout merci